Allez, on attaque ensemble cet exercice portant sur la géométrie dans l'espace. Alors, deux espèces de tortues endémiques d'une petite île de l'océan Pacifique, les tortues vertes et les tortues imbriquées, se retrouvent lors de différents épisodes reproducteurs sur deux des plages de l'île pour pondre. Cette île étant le point de convergence de nombreuses tortues, des spécialistes ont décidé d'en profiter pour recueillir différentes données sur celle-ci. Alors, ils ont dans un premier temps constaté que les couloirs empruntés dans l'océan par chacune des deux espèces pour arriver sur l'île pouvaient être assimilés à des trajectoires rectilignes. Donc ça, c'est très important. Ce sont des trajectoires rectilignes. Très bien. On vous dit, dans la suite, l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIGK d'unité 100 mètres. Donc une unité ici, c'est 100 mètres. Boum ! On souligne les informations importantes. Alors, le plan OIG représente le niveau de l'eau et on admet qu'un point M de coordonnée X, Y, Z avec Z négatif se situe dans l'océan. La modélisation des spécialistes établit que la trajectoire empruntée dans l'océan par les tortues vertes a pour support la droite D1, dont une représentation paramétrique est X égale 3 plus T, Y égale 6 T et Z égale moins 3 T avec T1 réel. Donc ceci est la représentation paramétrique de la droite D1. Et de la même manière, la trajectoire empruntée dans l'océan par les tortues imbriquées a pour support la droite D2, dont une représentation paramétrique est X égale 10 K, Y égale 2 plus 6 K et Z égale moins 4 K avec K1 réel. Donc ceci est la représentation paramétrique de la droite D2. Alors, on va noter au passage que comme on a deux droites différentes, la droite D1 et la droite D2, ici les paramètres n'ont pas le même nom. Donc ici, on a le paramètre T, d'accord ? Et puis ici, on a le paramètre K, d'accord ? Ici, K est un réel et ici, T est un réel. Donc là, comme on a deux droites différentes, les paramètres n'ont pas le même nom. Et on vous dit ici, première question, démontrer que les deux espèces ne sont jamais amenées à se croiser avant d'arriver sur l'île. Donc évidemment ici, méthode classique, en fait, vous avez compris que les deux espèces vont se croiser, se croisent, si et seulement si les droites D1 et D2 sont séquentes. Donc ici, la droite D1 et la droite D2. Donc la question à se poser, c'est, existe-t-il un couple TK pour lequel le système, ce système-là, qu'on va en parler tout de suite, a une solution ? Alors évidemment, vous voulez savoir si les droites D1 et D2 sont séquentes. Donc pour cela, on se pose la question de savoir s'il y a un point de coordonnée X, Y, Z pour lequel X, ce X-là, est égal à ce X-là, ce Y-là est égal à ce Y-là et ce Z-là est égal à ce Z-là. Donc il faut trouver un couple TK, d'accord, pour lequel ici, 3 plus T doit être égal à 10K et 6T doit être égal à 2 plus 6K et moins 3T doit être égal à moins 4K. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de résoudre ce système-là de trois équations et de deux inconnues et voir si ce système-là admet une solution, c'est-à-dire nous sommes à la recherche de ce couple TK. Est-ce que ce couple TK existe ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a le même nombre d'équations que d'inconnues, on peut résoudre le système, d'accord ? Quand on a moins d'équations que d'inconnues, on ne peut pas résoudre le système. Mais ici, on est dans un cas qu'on aime bien, c'est qu'on a plus d'équations que d'inconnues puisque ici, j'ai une première équation, la voici, j'ai une deuxième équation, la voici, j'ai une troisième équation, la voici, alors que j'ai que deux inconnues qui sont T et K, d'accord ? Très bien. Donc là, comment va-t-on faire ? Eh bien là, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre seulement deux équations parmi ces trois équations. On va prendre par exemple la première équation, la voici, 3 plus T égale 10 K et 6 T égale 2 plus 6 K. Et nous allons résoudre ce système-là de deux équations à deux inconnues, d'accord ? On va résoudre ce système-là qui va probablement nous donner un couple TK. Et puis ce couple TK qui est solution, on va voir est-ce qu'il est aussi solution de cette troisième équation. Donc je vais résoudre ici un système avec deux équations et deux inconnues, d'accord ? Voilà, le système, je l'appelle S prime, d'accord ? Et puis ici, j'ai 3 plus T est égal à 10 K. Et puis ici, 6 T est égal à 2 plus 6 K. Allons-y. Donc ici, j'obtiens T est égal à 10 K moins 3, d'accord ? Et puis ici, le T ici, je vais le remplacer par 10 K moins 3. Donc ça fait 6 facteur de 10 K moins 3 est égal à 2 plus 6 K. Je vais maintenant, ici, dans cette équation, je n'ai plus que du K. Donc je vais développer le membre de gauche ici. Et puis je vais trouver la valeur de K. Allons-y. Donc je garde ici T est égal à 10 K moins 3. Ici, je vais développer, alors rapidement au brouillon, ça fait 60 K moins 3 fois 6, 18. Et puis ici, 2 plus 6 K. Je passe le 6 K dans le membre de gauche. Donc ça fait 60 K moins 6 K qui va faire 54 K. Et puis le moins 18 passe dans le membre de droite. Ça devient 20. Donc ici, K est égal à 20 sur 54, c'est-à-dire 10 sur 25 plus 2. Donc ça fait 10 sur 27. Donc là, j'écris K est égal à 10 sur 27. Et puis là, il me suffit de remplacer ici le K par 10 sur 27 pour obtenir la valeur de T. Donc en remplaçant ici le K par 10 sur 27, j'obtiens ici T est égal à 10 fois 10 sur 27 moins 3. Et ici, le K est toujours égal à 10 sur 27. 10 fois 10 sur 27 moins 3, je fais le calcul ici 100 sur 27 moins 3. En mettant sur le même dénominateur, c'est 100 moins 81 sur 27 qui me donne 19 sur 27. Et puis ici, le K est égal à 10 sur 27. Ça veut dire que le couple TK ici, 19 sur 27 et 10 sur 27, est solution de ce système-là S'. Le voici, ce système S' de deux équations à deux inconnues. Donc maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce que ce couple TK qu'on vient de trouver ici est solution de la troisième équation. Et la troisième équation, c'est celle-ci. Donc on va remplacer T et K par ces deux valeurs-là pour voir si ce couple qu'on vient de trouver est solution de la troisième équation. Donc dans la troisième équation, vous voyez, dans la troisième équation, quand je remplace ici T par 19 sur 27, d'accord ? Et ici, K par 10 sur 27, je vais voir si je trouve la même chose. Donc moins 3 fois 19 sur 27 va me donner moins 57 sur 27. Et puis ici, moins 4K, le K, c'est 10 sur 27. Donc moins 4 fois 10 sur 27 me donne moins 40 sur 27. On voit bien que c'est différent. Ça veut dire que ce couple-là, le couple TK ici, que j'ai trouvé qui est solution des deux premières équations, d'accord ? Ce couple TK n'est pas solution de la troisième équation. Ça veut dire simplement que ce système de trois équations, d'accord ? À deux inconnues, en fait, n'admet pas de solution. Et donc si ce système n'admet pas de solution, ça veut dire que les droites D1 et D2 ne sont pas séquentes. Ça veut dire tout simplement que ces tortues-là ne vont jamais se croiser. Et voici donc la conclusion en français. Le système S, voici le système, d'accord ? N'admet pas de couple solution TK. Donc les droites D1 et D2 ne sont pas séquentes. Et donc les deux espèces ne sont jamais amenées à se croiser avant d'arriver sur l'île. Voilà pour la première question. Alors on attaque ici la deuxième question. On vous dit ici, l'objectif de cette question est d'estimer la distance minimale séparant ces deux trajectoires. Rappelez-vous, la droite D1 ici, dont voici la représentation paramétrique. La droite D2, dont voici la représentation paramétrique. La droite D1, c'est la trajectoire rectiligne de la première espèce de tortue. Et la droite D2, c'est la trajectoire de la deuxième espèce de tortue. Et on a prouvé dans la question précédente que ces deux droites-là n'étaient jamais séquentes. Donc ça veut dire que ces tortues ne se croisent jamais avant d'arriver sur l'île. Donc ici, l'objectif de cette question est d'estimer la distance minimale séparant ces deux trajectoires. Et on commence ici par une question petite a. Et on vous dit, vérifiez que le vecteur N de coordonnée 3, 13, 27 est normal aux droites D1 et D2. Alors, un petit rappel sur cette méthode qu'on retrouve très 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 fréquemment au baccalauréat. On a ici une droite. Donc là, je vous fais un petit rappel de cours. D'accord ? On a une droite D qui va avoir un vecteur directeur. Donc ici, un vecteur directeur. Et puis, on a un vecteur normal. Un vecteur normal, c'est un vecteur dont la direction est orthogonale. La direction est orthogonale à celle de la droite. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un angle droit. Donc l'idée ici, c'est de voir si ce vecteur-là et ce vecteur-là sont orthogonaux. Et pour cela, on va utiliser le produit scalaire. Donc on va dire que N est orthogonal à U. D'accord ? On le sait. Si et seulement si N scalaire U est égal à 0. Très bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, vous savez aussi que dans la représentation paramétrique d'une droite, par exemple, si on prend la droite D1. Donc ça, c'est sa représentation paramétrique. Par simple lecture de cette représentation paramétrique, je peux trouver les coordonnées d'un vecteur directeur. D'un vecteur directeur. Donc pour cela, nous allons dire que soit U1, soit U1, un vecteur directeur de la droite D1. Et donc on sait que ce vecteur U1, d'accord ? Quelles sont ces coordonnées ? Et bien, par simple lecture de cette représentation paramétrique, on peut trouver les coordonnées d'un vecteur directeur. Alors ces coordonnées-là, ce sont tout simplement les coefficients qui sont multipliés par T. Donc là, on voit qu'il y a ici du 3 plus T. Quel est le coefficient qui est multiplié par T ici ? C'est 1, d'accord ? Donc ici, on peut mettre 1. Quel est ici le coefficient qui est multiplié par T ? C'est 6, d'accord ? Et ici, quel est le coefficient qui est multiplié par T ? C'est moins 3. Donc par simple lecture ici de la représentation paramétrique de la droite D1, on peut trouver les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D1. Donc on dit soit U1, un vecteur directeur de D1. Et on donne ici ces coordonnées. Donc de la même manière ici, pour D2, nous allons trouver un vecteur directeur de D2. Donc on va dire de la même manière, on va dire soit U2, un vecteur directeur, un vecteur directeur de la droite D2. Et puis on va donner ces coordonnées. Donc on va dire U2 ici. Ces coordonnées, ce sont les coefficients qui sont multipliés par le paramètre ici. Donc là, on voit bien que là, K est multiplié par 10. Donc ici, 10. Ici, on voit que K est multiplié par 6. Donc ici, 6. Et puis ici, K est multiplié par moins 4. Donc ici, moins 4. Donc là, nous avons trouvé les coordonnées d'un vecteur directeur U2 de la droite D2. Donc ici, on a deux droites. La droite D1 a pour vecteur directeur U1 et la droite D2 a pour vecteur directeur U2. Donc là, on va dire N est un vecteur normal de la droite D1 si et seulement si ce vecteur N est orthogonal à un vecteur directeur de D1 qui est U1. Et cette orthogonalité-là, on sait que c'est équivalent à dire que N scalaire U1 est égal à 0. On dit donc si et seulement si, ici, N, on a ses coordonnées, on les a dans l'énoncé, puis U1, on vient de les trouver, c'est 1, 6, moins 3. Donc si et seulement si, ce produit scalaire est égal à 0. Alors comment on fait pour calculer un produit scalaire ? Vous le savez, c'est ici première coordonnée fois première coordonnée, plus deuxième coordonnée fois deuxième coordonnée, plus troisième coordonnée fois troisième coordonnée. Donc c'est ce que je fais ici. Je calcule le produit scalaire. Donc 3 fois 1, d'accord ? 3 fois 1 plus 13 fois 6, plus 13 fois 6, plus ici 27 fois moins 3. Alors 3 fois 1 me donne 3, 13 fois 6 me donne 28, plus 27 fois moins 3 me donne moins 41. 41 moins 41 est bien égal à 0. Donc je vais pouvoir dire ici que N est bien orthogonal à U1 et donc N est bien un vecteur normal de la droite D1. Et on va faire exactement la même chose ici pour la droite D2. Donc là on fait exactement la même chose, on dit N est un vecteur normal de D2 si et seulement si le vecteur N est orthogonal à A au vecteur U2. Si et seulement si, donc le produit scalaire de N par U2 est égal à 0. N, le voici, c'est coordonné. U2, on les a trouvés avant, donc 10, 6, moins 4. Et donc si le produit scalaire est égal à 0. Comment je fais pour calculer le produit scalaire ? Vous le savez, c'est donc 3 fois 10 plus 13 fois 6 plus 27 fois moins 4. Donc je fais ce calcul, 3 fois 10 plus 6 fois 13 plus 27 fois moins 4. 3 fois 10, 30. 6 fois 13, 78. 27 fois moins 4 me donne moins 108. 30 plus 78, c'est 108. Moins 108 me donne bien 0. Donc je peux dire ici que N est bien orthogonal à U2. Donc ça veut dire que N est un vecteur normal de la droite D2. Donc là, je peux conclure et dire tout simplement que N est un vecteur normal de la droite D1 et de la droite D2. Voilà pour cette question de petit a. Alors on attaque ici la question de petit b qui, à mon sens, est la question la plus délicate de cet énoncé. Mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué si on sait bien reformuler ce qu'on a compris. Alors ici, petit b, on vous dit, on admet que la distance minimale entre les droites D1 et D2, donc vous savez que ces droites D1 et D2 ne se coupent jamais. D'accord ? On le sait, on l'a démontré. Et on veut savoir quelle est la distance minimale entre ces droites D1 et D2. Donc là, on vous dit, on admet que cette distance minimale est la distance HH', où le vecteur HH' est un vecteur collinéaire au vecteur N, avec H appartenant à la droite D1 et H' appartenant à la droite D2. On vous dit, déterminer une valeur arrondie en mètres de cette distance minimale, on pourra utiliser les résultats ci-après fournis par un logiciel de calcul formel. Donc pour l'instant, on ne regarde pas ces solutions qui sont données par un logiciel de calcul formel. On essaye simplement de reformuler ce qu'on m'a donné dans l'énoncé. Alors, quelles sont les informations importantes qu'on a dans cette question ? On sait ici que le point H appartient à la droite D1. Donc ici, je vous ai remis la représentation paramétrique de la droite D1. Donc le fait de dire que H appartient à D1, d'accord ? Ça veut dire que H va avoir comme coordonnée quelque chose qui s'écrit 3 plus T, d'accord ? Ici, 6 T et ici, moins 3 T. Alors, de la même manière, quand on sait que H' appartient à la droite D2, ici, je vous ai remis la représentation paramétrique de la droite D2, on va pouvoir dire de la même manière, si H' appartient à D2, ça veut dire que H' a pour coordonnée quelque chose qui s'écrit 10K, d'accord ? 2 plus 6K et puis moins 4K. Donc maintenant que je sais que H a pour coordonnée 3 plus T, 6 T et moins 3 T, et que H' a pour coordonnée 10K, 2 plus 6K et moins 4K, je vais pouvoir calculer les coordonnées du vecteur HH'. Vous savez très bien que pour calculer les coordonnées d'un vecteur, en fait, c'est ici, c'est cette coordonnée moins cette coordonnée, cette coordonnée moins cette coordonnée, et puis cette coordonnée moins cette coordonnée. Donc c'est ce que je vais écrire. Je vais écrire que le vecteur HH' a pour coordonnée, donc 10K moins entre parenthèses 3 plus T, il a pour deuxième coordonnée 2 plus 6K moins entre parenthèses 6T, et puis ici, moins 4K moins entre parenthèses moins 3T. Donc ici, je me débarrasse de ces parenthèses-là pour écrire les choses d'une manière un petit peu plus simple, et j'obtiens ici le vecteur HH' a pour coordonnée 10K moins 3 moins T, 2 plus 6K moins 6T et moins 4T plus 3T. Alors l'autre information capitale de cette question, c'est qu'on sait que ce vecteur HH' est collinéaire au vecteur N. Le vecteur N, je vous rappelle, je vous donne ici ces coordonnées, on les a dans l'énoncé. Donc cette information, il va falloir la traduire d'une manière mathématique. Alors deux vecteurs sont collinéaires, si et seulement si il y a un rapport de proportionnalité entre leurs coordonnées. Ça veut dire tout simplement qu'il existe un réel petit K tel que HH' est égal à K fois N. Donc ça, c'est ce que vous avez appris. Deux vecteurs sont collinéaires, si et seulement si il existe un réel K tel que HH' est égal à K fois N. Vous l'avez toujours appris comme ça dans les classes antérieures, donc vous le savez. Sauf qu'ici, le petit K, c'est une lettre qu'on a déjà utilisée dans l'énoncé. Dans la droite D2, vous vous rappelez, dans la droite D2, on avait le paramètre K. Donc ici, on ne va pas pouvoir utiliser cette lettre K. On va tout simplement dire ici, il existe un réel, et puis ce K-là, on va lui donner une autre appellation, on va dire L, d'accord ? Il existe un réel L tel que HH' est égal à L fois N. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a utilisé ici la lettre L. Donc maintenant, nous allons reformuler cette phrase mathématique ici, cette équation. HH' est égal à L fois N. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le vecteur HH' a comme coordonnée 10K moins 3 moins T, 2 plus 6K moins 6T, et moins 4K plus 3T. Et que le vecteur N, lui, a pour coordonnée 3, 13, 27. Donc voilà ce qu'on obtient. Il existe un réel L tel que la première coordonnée ici, d'accord, de HH' 10K moins 3 moins T, est égale à L fois cette première coordonnée du vecteur N. Donc ici, on obtient 10K moins 3 moins T est égale à L fois 3. Et on fait la même chose pour la deuxième et la troisième coordonnées qui doivent être proportionnelles. Donc ici, 2 plus 6K moins 6T doit être égale à 13 fois L. C'est ce que j'écris ici. 2 plus 6K moins 3T est égale à L fois 13. Et puis ici, même chose ici, moins 4K plus 3T, moins 4K plus 3T est égale à L fois 27, L fois 27. Donc ici, ces deux vecteurs sont collinéaires s'il existe un réel L, s'il existe un réel L qui vérifie ce système-là. Donc là, on se retrouve ici avec un système. Combien y a-t-il d'équations ? Combien y a-t-il d'inconnues ? On a ici une première équation. La voici, une deuxième équation, une troisième équation. Et combien nous avons d'inconnues ? Eh bien, on a ici K, T et L. Et encore ici, K, T et L. Et nous avons ici K, T et L. Donc on se retrouve avec un système de trois équations à trois inconnues. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le même nombre d'équations que d'inconnues. Donc normalement, on pourrait s'en sortir sans problème si on devait résoudre ce système de trois équations à trois inconnues. Sauf que dans l'énoncé, on vous dit déterminer une valeur arrondie en mètres de cette distance minimale. Et on vous dit qu'on pourra utiliser les résultats ci-après fournis par un logiciel de calcul formel. Donc si on regarde ce logiciel, qu'est-ce qu'il fait ici ? On vous dit calcul formel, résoudre. Et regardez ce qu'on retrouve ici comme par hasard. On retrouve 10K moins 3 moins T égale à 3 fois L. Donc 10K moins 3 moins T est égal à 3 fois L, comme par hasard. Et puis ici, 2 plus 6K moins 6T est égal à 13L. Donc vous voyez ici, 2 plus 6K moins 6T est égal à 13L. Et puis ici, moins 4K plus 3T est égal à 27L. Donc vous voyez, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ici d'appeler ce coefficient de proportionnalité L parce que j'ai lu ce que m'a donné le calcul formel et j'ai essayé de comprendre d'où venait ce L-là. D'accord ? D'où venait ce L-là. Et puis, en reformulant les choses correctement, j'ai vu que c'était le rapport de proportionnalité. Donc ici, dans ce logiciel de calcul formel, il vous dit que ce système-là, où le triplé KLT est le triplé qu'on est en train de chercher, le logiciel, lui, il a résolu le système à notre place, ce système de 3 équations à 3 inconnues, et il nous a donné les valeurs de K, de L et de T. Donc il vous dit ici, ne vous embêtez pas, ce n'est pas la peine d'aller essayer de résoudre ce système de 3 équations à 3 inconnues. Certes, vous allez pouvoir y arriver, mais ça vous prendrait beaucoup, beaucoup de temps et surtout qu'il y a des valeurs qui ne sont pas très faciles à manipuler. Donc là, le logiciel a déjà résolu ce système et nous a déjà trouvé les valeurs de K, de L et de T. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ces valeurs-là, effectivement, le vecteur HH' va être collinéaire au vecteur N. Le vecteur HH' va être collinéaire au vecteur N pour cette valeur de L, qui est trouvée ici par le logiciel de calcul formel, et pour cette valeur de K et pour cette valeur de T. Donc rappelez-vous, le vecteur HH' a pour coordonnées 10K moins 3 moins T, 2 plus 6K moins 6T et moins 4K plus 3T. Et nous venons ici de trouver la valeur de K, d'accord, et la valeur de T, pour lesquelles ce vecteur HH' est bien collinéaire au vecteur N. Donc là, si on veut que ce vecteur HH' soit collinéaire au vecteur N, il suffit de venir remplacer ici K et T dans les trois équations ici, d'accord, par les valeurs que nous avons trouvées ici, qui sont ces valeurs-là, pour pouvoir trouver les vraies coordonnées de ce vecteur HH'. Donc c'est vrai qu'ici, on obtient des calculs avec des fractions, mais ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez mettre tout ceci dans votre calculatrice pour obtenir les coordonnées de HH'. Donc là, je vous rappelle que je suis tout simplement venu remplacer ici K, d'accord, par sa valeur, d'accord, et T ici par sa valeur dans les trois équations. Donc j'obtiens ici 10 fois la valeur de K, moins 3 fois moins 3, moins la valeur de T. Puis ici, 2 plus 6 fois la valeur de K, moins 6 fois la valeur de T. Puis ici, moins 4 fois la valeur de K, plus 3 fois la valeur de T, que les valeurs K et T, je vous rappelle, c'est les valeurs que m'a donné le logiciel de calcul formel. Donc en faisant ce calcul-là, boum, ce calcul-là, je vais venir trouver la première coordonnée ici de HH', du vecteur HH'. La même chose pour la deuxième coordonnée et la même chose pour la troisième coordonnée. Donc ici, je me retrouve avec les coordonnées du vecteur HH'. Et je vous rappelle que ce vecteur HH', c'est un vecteur qui est collinéaire au vecteur N. Et le vecteur N, lui-même, est orthogonal aux droites D1 et D2. Allez, on y est presque. On sait que la distance minimale entre les droites D1 et D2, on vous le dit dans l'énoncé, on sait que cette distance est égale à la distance HH'. Or, la distance HH', c'est la norme du vecteur HH'. D'accord ? C'est la norme du vecteur HH'. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà les coordonnées du vecteur HH'. Donc là, il suffit de venir calculer la norme du vecteur HH'. Et je vous rappelle que quand on sait qu'un vecteur... Alors ici, je vais vous faire un petit point du cours rapidement. Quand on a un vecteur U, d'accord, qui a comme coordonnée X, Y, Z, comment fait-on pour calculer la norme de U ? On sait que c'est racine de X² plus Y² plus Z². Donc ça, c'est la formule qui nous permet de calculer la norme d'un vecteur. Donc ici, HH' ça va être racine, d'accord, de la première coordonnée au carré qui est ici qu'on a trouvé, c'est 102 sur 1814 au carré plus la deuxième coordonnée au carré, 442 sur 1814 au carré plus la troisième coordonnée du vecteur HH' qui est 918 sur 1814 au carré. Donc évidemment ici, c'est un calcul qui peut vous faire peur mais n'oublions pas que nous sommes en terminale et qu'on a une calculatrice. Donc la distance HH', c'est bien cette valeur-là. On va rentrer tout ceci à la calculatrice pour voir ce qu'on obtient. Alors à la calculatrice, j'obtiens HH' est égal à 0,564 à peu près. Donc on sait qu'on a une unité de 100 mètres, on nous l'avait dit, une unité de 100 mètres dans l'énoncé. Donc en multipliant par 100, je trouve ici que HH' est égal environ à 56,4 mètres. Donc voici la distance minimale entre les trajectoires de ces deux espèces de tortues. Ces deux espèces ne vont jamais se croiser avant d'arriver sur l'île. Mais en revanche, la distance minimale entre leurs trajectoires, elle est de 56,4 mètres. Allez, on attaque ici la troisième question. On vous dit, les scientifiques décident d'installer une balise en mer. Elle est repérée par le point B de coordonnée 2,4,0. Donc première remarque ici, on voit ici que cette balise a pour troisième coordonnée 0. Ça veut dire qu'elle est à la surface de la mer, d'accord ? Donc cette balise a pour coordonnée 2,4,0. Et on vous dit ici, soit M un point de la droite D1. Donc M est un point qui se trouve sur la droite D1, c'est-à-dire sur la trajectoire rectiligne de la première espèce de tortue. Et on vous dit, déterminez les coordonnées de ce point M pour que la distance BM soit minimale. On veut que la distance BM soit minimale, c'est-à-dire on cherche à calculer la distance minimale entre la balise et un point de la trajectoire D1. Très bien, comment allons-nous procéder ? Eh bien, on sait que la droite D1 a pour représentation paramétrique X égale 3 plus T, Y égale 6 T et Z égale moins 3 T avec T réel. Et on sait que le point M appartient à cette droite D1. Donc le point M aura pour coordonnée X est égal à 3 plus T, Y est égal à 6 T et Z est égal à moins 3 T avec T appartenant à R puisque le point M appartient à cette droite D1. On cherche ici à calculer la distance BM. Donc là, on va déjà calculer les coordonnées du vecteur BM. Les calculées du vecteur BM puisqu'on sait que quand on a les coordonnées d'un vecteur, on peut facilement calculer la norme de ce vecteur qui est ici la distance BM. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur BM ? Eh bien, les coordonnées du vecteur BM, c'est tout simplement XM moins XB. Donc ici, XM, c'est 3 plus T. Donc 3 plus T moins XB, XB, je l'ai ici, c'est 2, d'accord ? Donc c'est 3 plus T moins 2. Ici, on a ici 6 T moins 4 puisque c'est YM moins YB. Et puis ici, on a moins 3 T moins 0, c'est-à-dire ZM moins ZB. Et en simplifiant, on obtient ici, donc 3 moins 2, ça donne 1. Donc 1 plus T, ici 6 T moins 4 et ici moins 3 T moins 0 qui me donne moins 3 T. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur BM. Alors maintenant, on va calculer la norme du vecteur BM. Donc comme pour la question précédente, la distance BM, c'est la norme du vecteur BM et la norme d'un vecteur est toujours égale à la racine, d'accord ? De la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré plus la troisième coordonnée au carré. Et on veut que cette distance-là, BM, soit minimale. Donc je cherche les coordonnées du point M pour que cette distance BM soit minimale. Donc ici, on voit bien que cette distance BM, ici, elle dépend de ce paramètre T. Donc je vais chercher pour quelle valeur de T, pour quelle valeur de T, d'accord ? Toute cette quantité-là est minimale. Donc à l'étape suivante, je vais développer ici ce qu'il y a en dessous de la racine. Donc ici, j'ai 1 plus T au carré, c'est une identité remarquable. 1 plus 2 T plus T au carré. 6 T moins 4 au carré, identité remarquable. 36 T carré moins 48 T plus 16. Et ici, moins 3 T, le tout au carré, c'est 9 T carré. Et puis en simplifiant ce qu'il y a en dessous de la racine, je trouve 46 T carré moins 46 T plus 17. Ça veut dire que cette distance BM, la voici, elle dépend de T. Donc c'est une racine de cette quantité. Et on sait que la racine est minimale, d'accord ? Quand la quantité qu'il y a sous la racine est minimale. Ça veut dire en d'autres termes que BM au carré, BM au carré, c'est 46 T carré moins 46 T plus 17. Et je sais que BM est minimal quand BM au carré est minimal. Donc là, je vais chercher pour quelle valeur de T, pour quelle valeur de T, BM au carré est minimal. Et ici, j'ai une fonction du second degré. J'ai un polynôme du second degré. Ça veut dire que BM au carré dépend de T. Et ici, je vais aller à la recherche de quel est le T, quel est le T pour lequel ce polynôme du second degré est minimal. Donc c'est comme si on avait une fonction de T, F de T, 46 T carré moins 46 T plus 17, fonction polynôme du second degré. Et donc je peux trouver le minimum de différentes manières. Alors la manière la plus rapide, c'est que je sais que quand j'ai un AX carré plus BX plus C, et quand j'ai un A ici, un A qui est positif. La représentation graphique d'une fonction du second degré avec un A positif, c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Et je sais ici que le sommet de la parabole, c'est alpha et bêta. Et je sais que alpha, c'est moins B sur 2A. Et que bêta, c'est F de alpha. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide. Ça veut dire que je sais que cette fonction F va être décroissante puis croissante. Et puis ici, alpha ici est égal à moins B sur 2A. Donc je pourrais le trouver très rapidement. Moins B ici, le B c'est moins 46. Donc moins moins 46, ça donne 46. Et 2 fois A, ça donne ici 2 fois 46. Donc c'est pour 1 demi. Donc ici, si vous voulez, F ici admet un minimum pour T égale 1 demi. Donc si vous ne voulez pas faire comme ça, si vous avez oublié cette méthode, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre la fonction F, la dérivée, et puis étudier le signe de sa dérivée. Vous trouverez exactement le même résultat. Donc ici, on sait que BM au carré est minimal pour T égale à 1 demi. Donc si BM au carré est minimal pour T égale à 1 demi, donc ça veut dire aussi que BM est minimal pour T égale à 1 demi, puisque nous avons expliqué que quand BM au carré est minimal, quand BM est minimal, quand BM au carré est minimal. Donc là, il suffit de venir remplacer T par 1 demi, D'accord ? T par 1 demi dans ici l'expression de BM en fonction de T. Donc c'est ce que nous allons faire. Et en remplaçant T par 1 demi dans l'expression de BM en fonction de T, on obtient ici 46 fois 1 demi au carré moins 46 fois 1 demi plus 17, le tout sous la racine. Et en faisant ce calcul, on obtient racine de 11 demi. Donc voilà la distance minimale ici, BM minimale, c'est-à-dire c'est la distance minimale qu'il y a entre la balise B et un point M de la droite D1. Hey ! Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important, je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu. Ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.